... Maman Guizy, président de l'Union des Femmes du COJEP. Kamara Touré Ibrahim Dubois, président de l'Union des Jeunes du COJEP. Chers invités, pour tous qui êtes là, jeunesse des partis frères, venez nous soutenir, et qu'on vient d'écouter tout à l'heure avec brio, je voudrais vous saluer. Je salue toutes les femmes du COJEP, qui sont à cette salle. Je salue les jeunes du COJEP, qui sont à cette salle à gauche. Cette cérémonie, nous l'avons voulu sobre. Je le répète. Nous l'avons voulu sobre. Parce que nous préparons quelque chose de grand-pembre. Je n'ai pas voulu puiser mes forces, gaspiller mes cartes. Parce que le 23 novembre prochain, la vague bleue du COJEP va envahir Iganoua. Je n'ai pas dit que bleu sera présente à la place de l'Orangobo de Gagnoua. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. Parce que je suis des retours. Ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire, je le répète, la vague bleue du COJEP va envahir Iganoua. C'est là la fête de la dignité. C'est pourquoi nous avons voulu cette cérémonie sobre. Je me rejouis que les amis de Dubois, que je connais très bien, sont venus pour le soutenir. Les jeunesses des partis politiques de l'opposition, le Front populaire ivoirien, pour citer ceux qui sont là, le MGC, le PDC-RDA, sont venus là par leur jeunesse. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Applaudissements. Je commence par les jeunes et je voudrais saluer leur présence. Vous les avez vus défiler au micro, c'est un signe avant-coureur de ce que nous préparons au niveau de l'union de l'opposition, mais aussi de l'union au niveau de l'unité de l'opposition. Je suis Charles Blegoudé, président du COGEP, un parti de l'opposition. Et 2025 est un tournant important pour nous tous. Il faut que nous soyons ensemble. Parce que seule personne ne peut rien faire dans ce pays. C'est ensemble que nous pouvons gagner. En travaillant en équipe. Je n'ai pas dit en travaillant en groupe, je dis en travaillant en équipe. Je n'ai pas eu le temps la dernière fois à l'antenne avec que j'équivale d'expliquer la différence entre un groupe et une équipe. Un groupe est un ensemble de personnes. Son sang travaille de manière disparate. Il donne juste l'impression qu'ils sont ensemble, mais il ne travaille pas pour un objectif commun. À la différence du groupe, une équipe est un groupe de personnes qui visent un même objectif et qui travaille ce qu'on appelle la mutualisation des efforts, mutualisation de l'intelligence, la conjugaison de la solidarité. Donc, quelqu'un qui, dans ce pays, peut nous rassembler, n'est pas seulement quelqu'un qui peut nous appeler, quelqu'un qui peut nous rassembler. prennez nos, prennez nos, prennez nos. Souvent, nous, les Africains, nous disons que nous sommes fiers. Mais la question que je me pose souvent est la suivante. Vous êtes fiers de quoi quand vous ne savez pas passer la main ? Vous êtes fiers de quoi quand vous consommez la graine ? Vous êtes fiers de quoi quand vous piétinez les fleurs ? Vous êtes fiers de quoi ? Joe Biden a renoncé. Il est devenu plus populaire aujourd'hui aux Etats-Unis d'Amérique. Joe Biden a renoncé. Il n'est pas encore mort. On a mis la vie tout à l'heure. Savoir partir, c'est de là. Vous avez vu ce monsieur qui était à un débat face à Trump. Tout le monde disait aux Etats-Unis qu'il parte, qu'il parte. Presque la honte de son propre cas. Osez parler, docteur Saraka. Libérez la parole. Osez parler. Libérez le cœur. Cette jeunesse a besoin qu'on lui enseigne des valeurs. Ne piétinez pas vos valeurs au nom de vos postes. Ne piétinez pas vos valeurs au nom de vos prétendus à venir. On ne prépare pas l'avenir en piétinant les valeurs. Monsieur le Président, je préfère ne pas avoir un poste et que je dorme tranquille comme un bébé, avec ma conscience tranquille. C'est ça que je suis. Que vous sachiez avec qui vous marchez. Je suis profondément jaloux et jalousement attaché à mes valeurs. Je paye le prix cher. Mais je l'assume. Je veux que vous marchiez à mes pas. Ne cherchez pas seulement des postes. Assumez-vous. Soyez vous-même. Je le répète. L'avenir, on ne l'attend pas. On le façonne. On ne réussit pas à n'importe quel prix. On ne réussit pas à tout prix. On réussit en faisant la promotion des valeurs. N'allez pas là où toujours on prétend que se trouve la majorité. Allez là où il y a les valeurs. Et vous réussirez à rassembler la majorité autour des valeurs. Et vous aurez réussi un combat. Et vous aurez réussi à rendre service à l'humanité. Tel est mon conseil à la jeunesse. Comme à l'actualité du bois, toi et tout ton bureau, je voulais vous saluer. Je t'ai lu parler avec beaucoup d'émotions. Et je comprends. Tout ce qui était autour de toi ici, ce ne sont pas des directeurs de société. Tout ce qui était autour de toi tout à l'heure, ce ne sont pas des ministres. Ce sont des jeunes dont le pouvoir d'achat est encore faible, car il n'existe même pas. Cette jeunesse qui était autour de toi tout à l'heure m'a attendu pendant 12 ans. On n'a pas été une jeunesse qui est sous glace, qui comme le papillon va toujours là où il y a le nectar. Il paraît qu'on sèche les habits là où le soleil s'élève. Mais et quand le soleil se déplace, vous faites comment ? Vous allez suivre la lumière du soleil à tout moment, vous allez vous perdre. Vous avez attendu pendant 12 ans. Et moi, je vous ai trouvé là. Vous ne saviez même pas si j'allais revenir un jour. Mais vous y croyez. Et tout était réuni pour dire que je ne reviendrai plus jamais ici. Et vous y avez cru. C'est de la loyauté, c'est de la fidélité à vos convictions. Et vous faites mentir ceux qui disent souvent qu'ils n'ont pas le choix. Pour justifier leur constance, on n'avait pas le choix. On a toujours le choix. Les gens ont juste peur d'assumer les conséquences de leur choix. Parce que chaque choix a une conséquence. J'ai fait le choix de suivre Laurent Gwako depuis que j'étais petit. Ça a eu une conséquence. C'est comme en prison à la CPI, comme en prison à la BST. Je vais assumer que je suis devant vous. J'ai assumé les conséquences de mon choix. Faites de bons choix. Ne vous trompez pas. Pour tout ce qui est dans cette salle, tout comme vous qui êtes absent, mais qui me suivez à travers les ondes du digital, nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes comme des gens d'embouchure politique. Là. À cet endroit entre la mer et la lagune. Là. Ne faites pas de mauvais choix. Si tu fais un mauvais choix là, tu compromets demain. Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. Il ne faut pas que vous soyez là où votre ventre est plein pendant que votre âme a faim. C'est ce que je veux partager avec cette jeunesse. Tu dois façonner son avenir. Tu dois aller le chercher. Tu dois apprendre à traverser le désert. Savoir attendre un verre d'eau qui ne vient pas. Mais ne pas maudire demain les escaliers parce qu'on se trouve là à l'ascenseur. N'oublie pas que si tu es arrivé au quatrième étage en prenant l'escalier et que l'ascenseur vient te prendre, bénis l'escalier. Ne maudis pas l'escalier. C'est ce que je vais vous dire. Soyez une jeunesse responsable. Soyez africain. Assumez vos mœurs sans vous fermer aux autres. Soyez vous-même. C'est ce que nous sommes. Jeune du PDC IRDA dit au président que Charles Blégoudé le salue. Jeune du FPI dit à mon aîné parce qu'elle a fingé sans à mon beau. Je lui dis Yako pour le décès que tu nous annonçais tout à l'heure. J'arrive à Bongoanou là-bas. Jeune du MGC dit à maman Simone et Yves-Bagbo que je la salue. Madame la présidente la porte-parole de l'Union des femmes de la Ligue des femmes du MGC qui a pris fièrement la parole tout à l'heure dit à maman Simone et Yves-Bagbo que je la salue. Je vais me tourner vers les femmes et je voulais les saluer. Madame Bizier et son équipe je vous salue. c'est avec beaucoup d'émotion que je parle toujours de Madame Bizier. Cette femme que vous voyez là elle est teigneuse. Elle était d'abord maman blegoutée. C'est-à-dire une femme foncièrement attachée à ma personne. Et puis quand j'étais en exil au Ghana celle que vous voyez là elle contournait la frontière et elle venait me voir au Ghana. La femme que vous voyez là. Dia Fadina la femme que vous voyez là. Valentin la femme que vous voyez là. Elle contournait la frontière et venait me voir. Je voulais la saluer. Et avec elle toutes les femmes qui donnent la vie qui donnent naissance c'est vrai à la société parce qu'au début c'est vous qui êtes à la maternité là où n'est l'homme qui va fonctionner la société. Ce que je veux construire avec vous maintenant c'est cette société là qu'il faut éduquer parce que notre société part à la perte. Vous le savez vous-même. Et je voudrais compter sur les femmes du projet. Je voudrais vous dire que vous aussi vous m'avez attendu. Chaque fois que j'ai été dans les villes en tournée un jour ma femme m'a dit ah quand on va dans les meetings là il y a trop de femmes. Parce que c'est la vérité quand nous allons dans les villes il y a plus de femmes que d'hommes. Merci pour l'amour que vous me donnez. merci beaucoup. Merci à toi et à ton équipe. Merci aux femmes qui ont quitté l'intérieur du pays et qui sont là. Aujourd'hui Mme Bizier quitte la tête de l'union des femmes du COJOP. Et vous la voyez du début jusqu'à maintenant elle est en train de danser. Vous ne la voyez pas triste. Vous ne la voyez pas en train de comploter dans les rangées. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse de partir de la tête. du COJOP. Et vous voyez dans cette salle il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Et pourtant on parle de deux personnalités qui ont dirigé deux structures pendant des années et qui vont aujourd'hui passer la main. Vous voyez dans cette salle il n'y a pas de bagarre. C'est ça le COJOP. Je veux donc te féliciter toi et ton petit frère du bois. Merci. Merci d'avoir conduit vos amis et de leur montrer qu'on peut partir sans pleurer. Je dis toujours aux gens que l'homme qui a marqué le dernier millénaire politique il s'appelle comment ? Il s'appelle Nelson Mandela. Excusez-moi de ne pas faire un discours classique je veux qu'on échange. Je veux qu'en partant d'ici vous partiez la tête pleine. Je veux que vous puissiez faire la politique avec toutes ces lettres de noblesse par les petites querelles des personnes. Je parle de Nelson Mandela 27 années en prison. Il n'y a pas un homme politique sur cette terre qui a souffert plus que Nelson Mandela. C'est une com. quand Mandela sort de prison il n'a pas emprisonné un seul leader de l'Apartheid. Il n'aurait pas eu de Mandela prix Nobel de paix s'il n'y avait pas de Frédéric de Clecq. Il n'aurait pas eu de Frédéric de Clecq prix Nobel de paix s'il n'y avait pas eu de Mandela. Deux individus deux personnalités qui n'ont pas pensé à leur clan qui n'ont pas passé à leur personne mais qui ont mis l'Afrique du Sud là où elle est aujourd'hui. Il faut suivre l'exemple de Mandela. Mais ce que Mandela a fait ses militants n'étaient pas d'accord. Je suis mieux placé pour vous le dire. Je suis allé en enquête pendant trois semaines à l'Afrique du Sud. Je voulais comprendre cet homme. J'ai été à Soweto j'ai été à Mpoumalaga. Je voulais comprendre. J'ai été jusqu'à rencontrer l'assistante personnelle de Mandela. Je voulais comprendre. Et j'ai compris qu'il y a des hommes comme ça se taire qui pensent à l'intérêt général. Mandela a réussi à réunir blancs et noirs en Afrique du Sud. Il dit je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs ni le contraire. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble dans cette Afrique du Sud. Voilà ce que Mandela a réussi. Mandela est parti de la tête de l'ANC. Mandela est parti de la tête de l'Afrique du Sud où au moment où s'il se présentait personne ne pouvait le battre. Personne. Au moment où tous les Africains tous les Sud-Africains réclamaient son Mandela pleurait parce qu'il voulait qu'il soit là c'est là au moment où il n'avait aucun adversaire en face de lui c'est là que Mandela décide de partir. Il est parti de la tête de l'Afrique du Sud mais il est rentré définitivement dans l'histoire de l'humanité. Ça là pourquoi les gens ne comprennent pas ça ? quand j'en parle toujours c'est avec presque les larmes aux yeux je veux comment payer des grands hommes je veux ça je ne comprends pas je ne comprends pas Léa je ne comprends pas ce qui se passe qu'est-ce qui arrive à notre pays pourquoi c'est quand deux gens vous m'appelez toujours petit pourquoi quand vous allez vous incliner devant mon jeune frère qui est président en France que le président Macron m'excuse il a donné président à 39 ans chers amis surons nos cœurs ne bousculons pas nos aînés le temps va s'en charger dans tous les pays du monde et dans tous les métiers du monde il y a ce qu'on appelle la retraite Joe Biden est parti mais une semaine après le même Biden qui était hué dans cette salle dans la même salle lors de la convention des démocrates parce que Biden a renoncé quand il est revenu les mêmes mains qui le huaient il y a deux semaines les mêmes mains ont applaudi à craquer pour lui et vous savez quoi le départ de Biden a inversé les opinions aux Etats-Unis Kamala Harris qui le remplace monte dans les sondages pourquoi ? parce que celui qu'elle remplace a su partir je voulais préciser une chose pour vous qui m'écoutez parce que vous êtes toujours prêt à attribuer mes propos à d'autres personnes à renverser mes propos non ce que je suis en train de dire c'est une vérité d'ordre général je ne parle pas de quelqu'un parce que c'est comme ça que vous êtes vous êtes mes témoins et les caméras sont mes témoins j'ai cette jeunesse là en face de moi j'ai cette femme là en face de moi je veux construire quelque chose avec vous je dois vous enseigner les valeurs vous voyez Balantère assis là il est PDCI ce que j'ai dit là ce ne sont pas des paroles de cogep ça peut le servir dans sa vie c'est ce que je suis venu vous dire parce qu'on applaudit on est content mais on veut construire quelle société quelle société voulons-nous bâtir c'est la question qui se pose à nous moi je veux une société de valeur et puis si je ne vais pas président un jour pas grave le plus important le peuple de Côte d'Ivoire est heureux on vit dans une société de valeur et c'est là que j'ai fait ma transition pour revenir sur ce que j'ai dit à Daoukoro ce n'était pas des propos populistes ça vient du fond de mon coeur à quoi sommes-nous prêts à renoncer souvent tu peux c'est même ton moment mais tu vois que quelqu'un d'autre peut n'est pas honte tu lui dis viens fais gagner l'équipe parce que quand l'équipe gagne tu gagnes après cette décennie qui ont balafré notre pays qui ont divisé notre pays qui ont blessé notre peuple nous sommes à la recherche de quoi ? nous sommes à la recherche de celui qui peut nous rassembler celui qui peut nous consoler celui qui peut nous rassurer c'est ce que nous cherchons moi qui vous parle j'ai été conduit devant la cour pénale internationale à la CPI j'ai été jugé j'ai été acquitté c'est une vérité judiciaire c'est une victoire judiciaire mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale c'est-à-dire que je suis un acteur principal dans ce pays et ce peuple là est blessé ce peuple là ne sait pas où mettre la tête la responsabilité morale me conduit à rassembler à consoler à mettre ensemble à aller là où il faut pour essuyer les larmes ça ne fait pas de moi un petit ça ne fait pas de moi un traître parce que ceux pour qui on se bat c'est le peuple de Côte d'Ivoire nous n'oublions jamais c'est à ça que je veux travailler et c'est à ça que je travaille et c'est pour ça que je vais vous mettre en mission à les rassembler à les rassurer ne m'attendez pas forcément attendons et réfléchissons cherchons celui qui va rassembler les Ivoiriens si c'est moi je l'assumerai et je souhaite que ce soit moi si ce n'est pas moi que c'est toute notre personnalité je vais mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections en Côte d'Ivoire et vous n'allez pas me reconnaître mais je vais porter cette campagne de 2025 même si je ne suis pas à la tête parce que là où on parle de la Côte d'Ivoire là où l'intérêt des Ivoiriens est en jeu mon orgueil s'incline là où la Côte d'Ivoire est en jeu mes intérêts s'incline je suis Charles Blégouté j'aime ce pays c'est pourquoi bien qu'on n'étant pas PDC IRDA j'ai pleuré pendant longtemps le président Bédier et vous ne pouvez jamais le comprendre parce que mon deuxième rendez-vous n'a jamais eu lieu parce que le président Bédier a réuni Grélo Tam Tam pour me recevoir à Daoukro c'était beau c'est là quand tu étais avec moi vous m'avez accompagné nous on a pensé qu'après le tête à tête avec le vieux c'était fini on a oublié qu'on a fait un vieux Baoulé on finit bon papa au revoir ce jour là je dis pas tiens mon beau père le papa de Solange on finit on dit papa au revoir et puis le vieux là il fait exprès il dit bon mon fils au revoir mais il faut écouter le gars qui est derrière moi il va te conduire quelque part et on ouvre une porte derrière le monde est là les danseuses la djanou mais tout le monde est là la table est dressée le gars me dit qu'avant de manger il faut avoir le vieux il a un mot à te dire à l'oreille il faut applaudir le président Bédié et c'est quand on finit ça je partais en France et j'étais à l'aéroport à l'embarquement quand son protocole m'a appelé ton père veut te recevoir aujourd'hui il a dit ah je suis dans l'avion il dit ok quand tu viens fais moi signe j'arrive à Paris deux jours après on m'annonce la mort du président Bédié voilà comment j'ai eu mal parce que ce monsieur je l'ai découvert dans ce dernier moment un homme sage qui quand il me recevait notre rendez-vous était à 11h je suis arrivé à Daokuro à 14h vous savez que les papatos sont partout il y a un gars au moment où je salue le président Bédié c'est là que lui va venir me dire mais toi là pourquoi tu fais attendre le chef il dit mais le président Bédié a sorti il a dit à ce moment le portable il dit non c'est pas sa faute vous voyez tous les villages sont sortis et je suivais en direct tous les villages l'arrêtés en route c'est pas sa faute c'est un homme populaire c'est pourquoi il est venu en retard c'est le vieux même qui m'a justifié comment c'est le vieux je n'ai pas parlé mais j'ai envie de dire au gars là papatot la faute qui tisse bref il faut encore applaudir le président Bédié c'est de cet entretien là que je tiens aujourd'hui je peux vous l'avouer la phrase à quoi êtes-vous prêt à renoncer cette phrase n'est pas de moi je vous le dis aujourd'hui elle est de feu Henri Pondant Bédié et c'est la question qui va se poser à tous les leaders de l'opposition en 2025 c'est la question qui va se poser à nous tous à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire je n'ai pas dit pour nous je n'ai pas dit pour notre parti politique je n'ai pas dit pour notre clan je dis à quoi sommes-nous prêts à renoncer la première des choses à laquelle moi j'ai renoncé c'est mon orgueil quand je suis venu de la haie je vais là où il faut aller pour demander pardon à ceux qui ne m'ont pas compris hier quand on demande pardon ça ne veut pas dire forcément qu'on a tort mais le résultat que le pardon va produire est plus important que votre orgueil c'est à ça que je travaille ça ne fait pas de moi un traître c'est à ça que j'ai dit à renoncer je suis condamné à 20 ans pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été acquitté à la haie vous ne m'attendez pas faire du bruit je ne suis pas juriste ma femme est juriste elle a étudié le droit pour moi non bis indem non bis indem ou encore ne bis indem c'est un principe classique de droit ou c'est un principe classique de procédure pénal qui stipule que nul ne peut être ni poursuivi ni puni pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été acquitté non bis indem ou ne bis indem littéralement pas pour la même chose ou plus pour la même chose c'est une expression j'ai été acquitté à la haie pour les faits relatifs à la crise post-électorale on m'a quitté à la haie pour les mêmes faits mon condamnissé à la Côte d'Ivoire à 20 ans mais est-ce que vous m'attendez faire du bruit non parce que je sais ce que ça va produire et puis je sais que ça va passer ça là ça va passer ça là ça va passer ça là ça là ça va passer ça va passer deuxièmement le COJEP est né en 2015 en tant que parti politique mais en tant que mouvement on est né en 2001 mais est-ce que vous savez nous sommes le seul parti de l'opposition qui n'a pas de récépissé Valentin nous là on n'a pas de récépissé déjà même ils prennent ça pour se moquer de nous alors ceux là n'ont pas de récépissé mais on n'a pas de récépissé c'est nous on est ici vous voyez mais est-ce que vous nous voyez faire du bruit est-ce que nous on dit aux autres que nous on n'a pas de récépissé vous vous êtes né après nous vous avez récépissé donc vous êtes des traites non nous ne sommes pas le procureur des autres partis politiques nous les traites là on n'a pas de récépissé moi quand vous voyez là jusqu'aujourd'hui je suis le seul pro-bagbo dont le compte est encore bloqué moi le compte de tout le monde a débloqué moi mon compte est encore bloqué mon assistante mon assistante son compte est encore bloqué ah les traites et c'est moi les traites moi quand vous voyez là j'ai attendu 3 ans avant d'avoir un passeport qu'on fait en 3 jours et c'est où vous voyez faire du bruit je ne fais pas du bruit mais je prends note je ne prends pas note pour le faire subir à quelqu'un demain mais toute cette dérive là je me bats soit à la tête soit au sein d'une équipe demain pour ne plus que ça arrive à un ivoir c'est très important parce que les lois que tu votes pendant que tu es au pouvoir et les lois que tu prends pour écraser les autres demain quand tu seras opposant ces lois peuvent être utilisées contre toi c'est ça c'est pourquoi mon grand-père m'a dit mon fils mon fils garde-toi de te brouiller avec le coq et la pédrie sinon tu n'auras personne pour t'annoncer les levées du jour donc autour de toi pendant que tu es tout puissant prends ton pouvoir dis les autres prends ton leadership dis les autres aide-les à un level haut ne te serre pas de ton pouvoir pour écraser les autres ne te brouilles pas avec la pédrie et le coq pour que demain quelqu'un puisse t'annoncer le lever du jour chers amis ce sont ces quelques leçons-là de vie de vie que je veux partager avec vous diable martial je veux qu'on réteigne demain deux mois que j'ai renoncé à des privilèges mais que grâce à mon acte le petit doula le petit bété le petit ébrié le petit baoulé le petit agni tous ceux-là ont compris qu'avant d'être agni avant d'être bété avant d'être doula avant d'être PDC-RDA avant d'être cojeur avant d'être PPACI avant d'être RHDP ils sont d'abord ivoiriens d'autres ragas c'est un combat qui va être long parce que les gens sont accrochés à leurs petits privilèges ils ne comprennent pas ce que c'est mais c'est le rôle des leaders d'éclairer Martin Luther King a été assassiné sans jamais avoir bénéficié de son combat parce qu'au moment où ils prononcent le discours I have a dream Barack Obama avait trois ans mais qui a bénéficié du combat de Martin Luther King c'est un petit noir qu'on appelle Barack Hussein Obama planter un arbre sans forcément bénéficier ni de l'ombre ni de fruits ni de fleurs de cet arbre mais heureux demain que la génération qui arrive et future puisse bénéficier des fruits et de l'ombre de l'arbre qu'on a planté voilà c'est pourquoi je me barre et ceux que vous voyez ne sont pas forcément ceux qui vont nous diriger demain je vais vous amener à 1974 nous sommes le 8 août quand Nixon va démissionner aux Etats-Unis dans le scandale de Watergate qui était le scandale lié à l'écoute du quartier général électoral des démocrates Nixon démissionne ces deux vice-présidents sont trempés dans un scandale financier l'Amérique va être surprise par une élection démocrate qui va avoir à sa tête un inconnu j'ai dit un inconnu qui n'était qu'un simple gouverneur de la Georgie et qui après avoir remporté à la surprise générale l'élection de primaire démocrate va se faire élire à la tête du grand état qu'on appelle les Etats-Unis d'Amérique qui s'appelle Jimmy Carter voilà ce que l'histoire nous enseigne le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain et le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain tout laisse voilà ce que je veux partager avec vous ayez ça en tête Dubois tu es parti de la tête du COGEP tu es dans le COGEP et tu as une place de choix à mes côtés toi et ton équipe j'ai discuté nuitamment avec vous jusqu'à des heures et des heures mais je voulais vous féliciter ici Wawa lève-toi qu'on t'applaudisse merci vous êtes le leader de demain Mme Guizier je veux te féliciter merci tu pars le sourire au lèvre mais derrière toi il y a une dame que je voulais saluer avec qui j'ai discuté et tu m'as dit président tu as fini de parler je n'ai plus rien à dire il ne s'agit pas de moi c'est du COGEP Coudou Adeline voilà ce que je veux former des gens qui ne sont pas attachés à leur personne et à leur petite ambition des gens qui pensent intérêt général et moi-même suivez très bien mon regard je vais te diriger par l'exemplarité c'est-à-dire là où l'intérêt général est en jeu je vais m'effacer je le ferai mais je ferai en sorte que mon équipe soit considérée parce que je ne permettrai jamais à quelqu'un de pétiner ma jeunesse jeune femme ne permettez jamais à quelqu'un de vous dire que vous n'êtes rien vous avez compris ça ne faites pas d'histoire avec lui que le résultat de votre travail vous lui prouve le contraire et c'est là ma transition pour vous mettre en mission avant de vous laisser à ce micro nous allons en 2025 aux environs où environ 3 millions votent pour nous 3 millions d'électeurs ils vont mettre les pour décider pour 30 millions c'est pas normal la question c'est pourquoi nos populations se désintéressent de la politique parce que la politique ne fait plus rêver elle empêche les gens de dormir oh pour rêver il faut dormir c'est pourquoi les gens ne rêvent plus comment quelqu'un qui est à 85 km de Bondoukou je suis dans le village de Dinaoudi peut quitter ce village là pour aller chercher une carte d'électeur à Bondoukou comment quelqu'un qui est à 50 km d'une préfecture peut aller chercher une carte d'identité à 50 km de son village peut-être 5000 francs aller 5000 francs de tout pour prendre la carte d'enté la carte nationale d'identité déjà 5000 francs seulement le transport à l'air de tout ça fait 10 000 francs avant de vous mettre en mission je vais regarder cette caméra pour dire à nos gouvernants notre rôle c'est de faciliter la vie à nos populations il faut lever les obstacles ce ne sont pas des cadeaux parce qu'on est dans une Afrique où tout est cadeau c'est-à-dire le dirigeant il est gentil c'est pourquoi il fait ça ce n'est pas vrai ce sont nos employés nous sommes leurs employeurs donc ils doivent nous faciliter la tâche une vieille femme quelle force elle a pour aller jusqu'à 50 km pour aller faire un enregistrement après quelle force elle a quel argent elle a pour aller chercher cette carte dans son identité il y a deux semaines je suis allé chercher la mienne à Gagnoua on va dire enfin j'arrive et je vois dans la salle une montagne des cartes nationales d'identité dont j'ai été curieux je demandais au monsieur qui était là c'est quoi ça il dit ah ce sont les cartes de tes parents là je lui ai dit mais comment ça il dit non ils ne viennent pas chercher mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir chercher ils n'ont pas les moyens de venir chercher c'est pourquoi je propose la mise en place d'équipes mobiles pour aller dans les villages là où nos populations vivent pour leur donner les cartes nationales d'identité de cette même manière je propose la mise en place d'équipes mobiles pour aller recenser les gens dans les villages j'ai dit oh pourquoi voilà non mais pourquoi quand vous vous rappelez avant pourquoi quand c'est pour faire le recensurement on vient du quart dans nos maisons hein hé hé c'est venu de ma tête en même temps pourquoi quand c'est pour recenser les populations on fait des équipes et les gens vont de maison à maison maintenant pourquoi on n'emploie pas la même méthode pour les cartes nationales d'identité comme on dit à Bidjan toi-même il faut voir donc il faut faciliter la tâche à nos populations elles n'ont pas le moyen elles n'ont pas la force et souvent elles n'en voient même pas l'intérêt mais c'est nous les leaders qui devons les pousser à ça voilà mes deux propositions parce que je suis à la Bondoukou Timithée est là c'est pas si Caïman est dans la salle voilà Caïman est là c'est pas si Pélagie est là Bondoukou la Pélagie de Bondoukou elle est très grande comme ça voilà voilà Pélagie excusez-moi s'il n'y a pas de Bondoukou ne vous fâchez pas c'est là-bas que je suis parti et d'autant Sarkar on discutait jusqu'à 22h et il y a un monsieur qui prend la parole il dit chef je viens de Dinaoudi à 85 km d'ici comment on fait pour nos quatre nationales d'identité la Côte d'Ivoire c'est pas à Bidjan seulement la Côte d'Ivoire c'est pas à Zopé seulement la Côte d'Ivoire c'est pas à Bengourou seulement la Côte d'Ivoire c'est pas à Yamoussokro seulement la Côte d'Ivoire ce sont ces populations qui sont dans ces points réclés il faut penser à ces populations lever les obstacles voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne cette opération là et maintenant je demande aux militants du COGEP allez de village en village allez dans vos coordinations dans vos bases allez dans vos bases dites à nos populations l'importance de ces quatre nationales d'identité de l'enrôlement vous avez compris ? concentrez-vous et puis écoutez-moi il n'y a rien ici allez-y mobilisez les populations pour que on puisse doubler la population électorale en 2005 je n'ai pas dit allez mobiliser des militants que j'aime c'est pas de ça que je parle je parle de toutes les populations une fois que les gens ont leur cadre national d'identité que les gens sont sur la liste électorale après on va venir battre campagne faut pas politiser la nationalité ivoirienne que se passe ? c'est qui ? docteur Saraka docteur Nadeau où est docteur Nadeau ? oui oui j'étais on veut te soutenir docteur Nadeau tu es seul tu ne veux pas gérer tout ça ah d'accord donc vous tous qui êtes infirmiers qui êtes tous ceux que vous êtes là allez justifiez votre présence ici il faut les applaudir il faut les encourager chers amis je vous mets donc en mission officiellement pour aller mobiliser nos populations afin qu'on puisse doubler la population électorale de Côte d'Ivoire c'est important je ne vous demande pas d'aller mobiliser vos militants seulement je parle de tous les ivoiriens parce que la nationalité n'a pas de parti politique quand on a fini ça on pourra maintenant venir battre campagne voilà ce que je voulais vous dire en début de discours je vous ai parlé de Gagnois quand vous partez d'ici vous qui êtes là président de base coordinateur je veux voir chaque ville chaque coordination envahis Gagnois le 23 novembre prochain organisez-vous mobilisez-vous pour la réussite de cette fête en ce qui me concerne et c'est là que je vais finir je m'achèrerai toujours droit parce que les gens ne me connaissent pas et puis eux ils parlent de moi je m'achèrerai toujours droit je vais éviter tout ce qu'il y a comme querelle pour aller à l'essentiel l'essentiel c'est la vie des ivoiriers l'essentiel c'est le quotidien des ivoiriers l'essentiel ce sont les factures de courant et de l'électricité qui doublent et qui ne s'arrêtent pas c'est ça l'essentiel l'essentiel c'est le pouvoir d'achat des ivoiriers c'est ça l'essentiel l'essentiel c'est cette jeunesse qui est au chômage et à cette jeunesse à laquelle il faut donner de l'espoir voilà l'essentiel l'essentiel c'est de mettre en place un mécanisme au niveau étatique pour que les femmes aient accès au crédit pour l'autonomisation de la femme voilà l'essentiel l'essentiel c'est de créer une société d'opportunité pour que chaque ivoirien puisse épanouir ici voilà l'essentiel c'est à ça que nous allons travailler faites votre travail vous ferez le mien et je marcherai toujours droit en venant en Côte d'Ivoire j'ai dit que j'allais rencontrer la Côte d'Ivoire plus réelle dans ce pays je peux parler avec Valentin il est père de ses IRDA je suis co-jère il rencontre Dubois qui est co-jère Dubois rencontre LIA Ferdinand rencontre rappelez-moi le nom du nom comme un qui est MGC mais les rencontres ne font pas deux des gens qui ont titré leur parti politique j'aborde ce sujet-là parce que les oreilles sont pleines je voulais vous dire une chose s'il vous plaît moi je ne rencontre pas les gens de l'Utama ce que vous attendez sur Facebook-là ce n'est pas de moi il s'agit ça ne me dérange pas et c'est là que je vais vraiment finir ça ne me dérange pas de rencontrer un responsable du PDC et RDA pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire ça ne me dérange pas que quand il y a un sujet d'intérêt national un responsable du RDA demande à me voir du RHDP demande à me voir si c'est pas de la Côte d'Ivoire nous parlons et puis chacun va chez lui pourquoi ça ? le seul problème c'est que nous sommes dans une société corrompue donc dès que tu rencontres une autorité on te dit on t'a donné l'argent c'est comme ça que Afoua et moi Afoua c'est ma femme ça là tout à l'heure elle a parlé ici que voilà des gens parlent sur Facebook pour dire qu'elle donne mi franc seulement qu'elle a donné une enveloppe nous allons mettre en place une commission d'enquête pour savoir il y avait combien dans l'enveloppe mais moi je parie que c'est mi franc mais elle a agi ou bien elle n'a pas agi donc ça j'ai soufflé à poter et dit poter il faut une commission d'enquête voilà bref on était au village et puis je vois sur Facebook un certain si c'est sain M. Bleu Goudé a rencontré Mme Masséret-Touré pour parler de partenariat avec le RHDP et qu'il a posé comme condition le financement de son parti politique je l'ai dit la dernière fois sur le plateau d'Ivan Tchèque que je salue ici auparavant avec tout le respect que je dois à Mme Masséret-Touré je n'ai rien contre elle mais elle et moi on ne s'est jamais rencontré on ne se connait pas on ne s'est jamais rencontré si je l'ai rencontré je vais dire que je l'ai rencontré parce que moi je n'aime pas avoir honte encore du voie c'est à Yavar il ne faut pas qu'un matin on a dit ah blé voilà je peux le rencontrer s'il y a un sujet mais ça n'a pas encore eu lieu je ne l'ai jamais rencontré et il n'y a pas d'intention je ne sais même pas si au RHDP c'est elle qui est chargée de partenariat et il n'y a pas un projet de partenariat un parti politique et moi moi que vous voyez là j'ai une seule force je s'ai dit non et tout le monde sait en quoi tu vois que moi il s'ai dit non moi il s'ai dit non moi il s'ai dit non moi il s'est en tête elle te sourit et puis elle te dit non mais ça a la même valeur que celui que tu as dit non vous voyez parce que ceux qui crient pensent que c'est eux qui sont les grands opposants non je vous demande de garder votre calme et puis souriez et puis dites non n'insultez jamais n'insultez jamais le physique des gens donnez des arguments montrez que vous êtes valeureux mais la Côte d'Ivoire vient de loin et je ne veux pas participer à une deuxième guerre de la Côte d'Ivoire je veux gagner mon adversaire ou du moins si c'est possible non notre adversaire mais par une seule et unique voie la voie des yeux deuxièmement je ne me mettrai jamais en alliance ni en partenariat avec quelqu'un qui a pour seul projet les armes provenient au pouvoir ce monsieur et moi ou ces gens et moi on est comme l'huile et l'eau on ne se mélangea jamais je le dis moi je suis un homme de principe et le projet fait partie du principe nous devons nous mobiliser pour gagner notre adversaire demain dans les urnes avec un projet que nous allons présenter aux Ivoiriens s'ils sont convaincus par notre projet ils vont nous suivre mais on ne se mettra jamais avec des gens qui sont là pour les rapports cela me semble important ils peuvent m'insulter comme ils veulent ils peuvent dire de moi tout ce qu'ils veulent mais je n'essaierai jamais ce qu'eux veulent qu'ils soient ils serai moi-même chers amis merci d'être venus merci de m'avoir écouté si longtemps mais c'est rarement qu'on se voit et je veux que quand on se sépare vous partiez toujours avec quelque chose de plus en repart pour que vous ayez envie de venir un jour que Dieu vous bénisse 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 10 petits pays ne valent pas un grand honneur à bleu bout des chats merci d'avoir regardé cette vidéo